Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le Met Gala nous a réservé des surprises cette année. Il faut absolument qu'on débriefe des looks, et en même temps, vous connaissez, ma bouche peut partir dans des directions inconnues. Je ne garantis aucun niveau de correction. Le thème, c'est les belles aux bois dormants, la mode réveillée, et le dress code, le jardin du temps. Hum hum, let's go ! Ashley Graham, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, non ? La pionnière du body positive, en quelque sorte. C'était l'époque où on mettait encore sur le devant de la scène des personnes qui se sont bien proportionnées. C'était l'époque où les body positives, c'était quand même des gens qui n'ont pas de ventre. Donc ensuite, ça a évolué, et maintenant, on accepte des gros ventres aussi. Donc c'est super. Et pour le coup, son look, Ouais, pourquoi pas ? C'est un petit peu soporifique. C'est censé être le moment de réveiller la fashion. Je rappelle quand même le thème. On est là pour réveiller la mode. Là, je ne sais pas si on est réveillé. Mais en tout cas, elle est toujours belle. Je n'ai aucun souci avec elle. Mais c'est vrai que le but, c'était quand même de réveiller des gens. Et là, pour commencer, déjà, on s'endort un petit peu. Bon, ouais, c'est la chef. On n'a rien le droit de dire. De toute façon, je n'ai rien à dire. Tout est parfait. Elle est là pour décider des trucs. Elle n'est pas là pour se faire voir. Mais elle vient toujours avec l'as. Mais c'est un petit peu le... Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous êtes mes enfants. Si j'ai envie de venir avec une veste de costume et avec des fleurs au printemps, Je fais ce que je veux. Et il y a un petit délire sur le chapeau. Je vois le truc. Je vois la vision. Il faut le dire quand même. Ce n'est pas facile pour les gars de s'habiller et de le faire de manière notable. Ce n'est pas facile pour les gars. Il faut quand même leur donner ça aux gars qui arrivent à s'habiller de manière originale. Tout en restant des gars. Parce qu'il y a aussi ça. Eh bien dis donc. Cache ta joie. Non mais Jello, si tu ne voulais pas venir, il fallait dire. Vous voyez, elle ne veut plus sortir en public maintenant à cause de vous. Est-ce que c'est bon maintenant ? Vous avez fini de gâcher la vie de Jello ou pas ? Elle essaye juste de faire son truc et de faire ses films et de se raconter ses histoires. Vous ne voulez pas la laisser en fait. Donc franchement le look est bien mais je trouve que ça ne respecte pas le thème. Peut-être une espèce de tentative de faire du cendrillon explosif mais ce n'est pas très explosif. Le thème n'est pas très très respecté. Elle a essayé mais elle n'a pas trop essayé. Parce que de toute façon elle sait que vous allez la détruire en commentaire et dans les réseaux sociaux. Donc ça ne sert à rien qu'elle se défonce pour faire un look. Vous n'allez jamais apprécier son look à sa juste valeur de toute manière. La vérité moi je trouve que c'est dommage la façon dont son héritage est terni aujourd'hui. Mais en même temps je suis tout à fait consciente que c'est mérité. Donc on ne peut pas vraiment s'apitoyer sur son sort, la défendre véritablement. C'est très bien qu'on mette en lumière tout ce qu'elle a volé, toutes les arnazes qu'elle a essayé de nous vendre. Le truc c'est que c'est une fraude mais elle est dans la culture. Elle représente quelque chose pour beaucoup de gens. La génération d'avant ou encore avant qui a grandi dans la période Jennifer Lopez. Et en plus de ça si ces gens sont des latinos. C'est vraiment la catégorie de gens pour qui ça ne doit être vraiment pas facile de tirer un trait sur cette dame. Moi-même j'ai une part de mon enfance qui est vraiment attachée à Jennifer Lopez. Et on ne peut pas le renier en fait. Il ne faut pas faire semblant. Mais en même temps c'est bien de mettre en lumière les choses. Et par la même occasion de mettre la lumière sur les talents qu'il y a derrière. Des H&T. Apparemment elle prenait même les vocals de Meghan Trainor. Bon ça c'est un peu plus récent. Mais enfin bref. Jacques Neletsch qu'elle a écrit l'histoire d'une certaine manière dans la musique. Mais à des moments il faut passer à la caisse. Et là c'est maintenant. Prenez votre dose de Zendaya. Zendaya sur vous. Bon maintenant qu'on a pris notre dose. Est-ce qu'on peut être honnête ? Franchement. Disons déjà que le thème est respecté. Ok. On sent l'influence, compte de fées, fantastique. Tout ce que tu veux. Disons également que le make-up est incroyable. Voilà. Disons également que le regard c'est vraiment le regard d'une actrice. On dirait qu'elle est échappée d'un Tim Burton. Mais une fois qu'on a dit tout ça, disons que je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque du spectacle. Moi pour Zendaya j'ai des ambitions en mode. Vous vous rappelez Rihanna quand elle nous a sorti sa robe jaune là. Quand c'était le thème de la Chine. Sa robe jaune qui a pris tout le tapis. Moi c'est ce genre d'ambition là que j'ai pour Zendaya. Donc là c'est bien mais ça laisse trop de place aux autres en fait. Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle a raté ? Non. Je ne vous laisserai pas dire ça en commentaire. On ne peut pas dire qu'elle a raté. Mais on ne peut pas dire qu'elle a slay non plus. C'est un petit peu partagé. C'est vraiment l'attitude qui sauve son look. Non mais c'est Zoé Zaldana au milieu d'un groupe. Mais vous vous prenez pour qui là les Spice Girls ou quoi ? Mais vous croyez que c'est quoi ? C'est un sport d'équipe ? C'est un travail de groupe ? C'est un exposé ? C'est les travaux pratiques le maître gala ? Mais de quoi vous parlez en fait ? Pourquoi ? Sienna Miller, Greta Gerwig, Emma McKay et Shemana Kamali. Mais donc c'est ça le look. En fait là moi je suis bloquée sur Zoé Zaldana. Les autres elles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est ça le look que tu viens te présenter à nous avec ça. Il y a vraiment du manque de respect. Bon alors je sais que Rihanna n'est pas là cette année. Mais j'ai besoin de dire quelque chose la concernant. Quelque chose que vous savez déjà. Et que vous pensez en secret dans votre lit avant de dormir. Donc c'est pas la peine de m'attaquer en commentaire. Rihanna sait plus ce que c'était. Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Plus le temps passe, moins elle sait s'habiller. Ou plutôt plus elle passe du temps avec Assa Proki, moins elle est stylée. Désolée de le mettre dans les histoires mais tout ça c'est de sa faute. Vous savez pourquoi elle est pas là cette année ? Parce qu'elle a la grippe. Tiens donc, je voudrais bien voir son certificat médical. Elle n'est plus du tout en phase avec son ancienne vie. Chanter c'est fini, à moins qu'on la paye 6 millions de dollars. Elle veut plus montrer ses fesses, sauf si c'est pour vous vendre sa lingerie. L'époque des looks iconiques comme la robe transparente ou le pape de la mode, c'est finito. Faut vous faire une raison, elle a même peur d'aller au Met et de se mesurer à Zendaya. Elle pose des perruques de 2 mètres au-dessus de sa tête. Et même son visage s'est transformé. Mais c'est pas grave, moi je suis comme Kenrick. Je n'ai pas une once de haine envers elle. Non mais sérieux, je suis sincèrement contente pour sa réussite et sa reconversion. Et peut-être qu'un jour elle reviendra marcher sur nous. Mais aujourd'hui, les histoires de reines de la mode, il faut plus dire ça. C'est du passé. Tyler, waouh, j'adore la coiffure, j'adore le sac ou accessoire. C'est un passé original. Mais le truc, c'est que ce n'est pas du tout de l'anthème. Ou alors il faut m'expliquer c'est quoi le thème qu'elle a essayé de faire. Mais sinon, c'est magnifique. C'est génial, c'est son premier Met Gala en plus. C'est très très beau. De toute façon, elle est magnifique cette gore. Je ne peux rien lui dire, à part qu'elle n'est pas d'anthème. Mais puisqu'on est sur le sujet de Gigi Hadid, je voulais dire que les top modèles d'aujourd'hui ne riment plus à rien. En fait, le problème, c'est que certains d'entre nous ont grandi avec une éra de top modèles qui étaient absolument à couper de souffle. Ce n'était pas des top modèles, c'était des espèces de créatures irréelles qui défilaient sur les podiums. Et le problème, c'est que du coup, on pensait que ça, c'était normal. Et ensuite, on a des Kendall Jenner, Gigi Hadid, des gens comme ça qui essayent elles aussi de faire les top modèles et qui sont effectivement des très jolies filles, qui sont des bonnes top modèles, qui défilent. Ce n'est même pas pour les clasher. Mais en fait, quand tu vois la génération Naomi Campbell, Cindy Crawford et tout, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu les élans de body positive, déjà. Il y a eu cette nouvelle mouvance qui voulait qu'il y ait sur les podiums des femmes qui sont un peu plus proches de la réalité, qui ne soient pas des buts. totalement inatteignables à atteindre pour les jeunes filles, qu'elles traumatisent pas les jeunes filles, qu'elles n'encouragent pas l'anorexie et tout, etc. Et le deuxième truc, c'est que maintenant, le marketing se fait différemment. Au lieu de prendre des jeunes filles qu'on ne connaît pas, qu'on a trouvé dans la rue, au lieu de faire ça, on va prendre des jeunes filles youtubeuses, influenceuses pour vendre les vêtements et pour être le visage de campagne de mode et tout, etc. Donc du coup, ça donne qu'on a de plus en plus de filles qui sont assez quelconques, qui sont normales, qui va et qui défilent sur les podiums. Mais du coup, choisir, c'est renoncer. Donc on renonce à des créatures venues de l'espace. Voilà ce à quoi on renonce, en se concentrant sur le body positive et le marketing d'influence. Et sinon, Gigi Hadid, ouais, elle est bien habillée. Vous voyez, c'est ce genre de scénographie que j'aurais bien voulu pour Zendaya. C'est Yana Taylor. Ça va, j'aime beaucoup la robe. Je déteste la perruque. Par contre, il y en a un qui a kiffé, c'est son ex-mari. Ou son ex-mari à venir. Iman Shumpert. En fait, il a tweeté, ouais, ça va, t'es fraîche. Mais je vais pas te le dire. Ouais, parce qu'ils sont en procédure de divorce. Donc, ils sont plus vraiment ensemble techniquement. Mais apparemment, il a kiffé sa tenue. Et il veut faire une pause dans la rupture pour un petit moment sucré après le maître gala. Premier look de Doja Cat, qui est un non-look. Il y avait eu des vidéos ou des photos qui ont été prises de Doja Cat ce week-end. Où elle était accompagnée de cet homme qui est en fait le créateur de vêtements. La marque de vêtements là qu'on voit partout en ce moment. Et donc, on avait de forts soupçons que c'est lui qui allait l'habiller pour le maître gala. Ou alors la déshabiller. Parce que déjà, quand ils ont traîné ensemble, elle portait juste du papier sulfurisé. Son but à elle, c'est clairement de remplacer la femme de Kanye. Et quand il disait que sa femme, c'est elle qui influence toutes les meufs, il n'avait pas totalement tort apparemment. En tout cas, en ce qui concerne les meufs en totale recherche d'attention. Ça se promène avec un drap normal. Et là, elle porte juste une serviette. On espère que d'ici à ce qu'elle arrive, vraiment dans le maître gala, elle s'habille. T'as encore le temps, tu peux enfiler une robe. Qui a mis un papier cadeau ? Serena Williams. Ok. Le look n'est pas réussi, mais ce n'est pas très surprenant. Serena Williams, elle ne s'habille pas bien. J'espère que ce n'est pas un scoop que je vous apprends. Serena Williams, ce n'est pas vraiment s'habiller. Mais ce n'est pas grave, elle a évidemment beaucoup d'autres talents. Non ! Aïe ! Vous savez quoi ? J'avais vu une news qui disait que Aya avait voyagé durant la nuit ou quelque chose comme ça ce week-end. Et qu'elle se dirigeait vers New York. Il y avait les indices qui m'ont fait penser qu'elle allait participer au maître. Donc ce n'était pas un grand secret. Mais forcément, on attendait de la voir sur le tapis pour pouvoir dire... Chez ! Vous savez ce que Kat Williams a dit ? Il a fait un nouveau spectacle. Vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit que le temps dans l'histoire qu'on est en train de vivre, à l'heure actuelle, c'est le meilleur moment qui soit pour vivre. On vit dans la meilleure période qui soit. Parce que le monde extraordinaire, c'est un monde avancé, etc. Mais qu'il y a un groupe de gens pour qui c'est la pire période. Et ces gens-là, ce sont les racistes. Je n'ai pas des numis, moi c'est eux qui ne m'aiment pas. Un tas d'ennemis, moi je ne les connais même pas. Je n'ai pas des numis, moi je ne les connais même pas. Vraiment une période... Une période sombre pour eux. On ne va pas revenir sur les polémiques. Je pense que tout a été dit de chaque côté. Mais là, si on veut faire le lien avec ce qu'on a devant nous, je pense que ça montre vraiment à quel point ce débat n'avait pas de sens. À quel point les gens qui sont contre le fait qu'Aya Nakamura représente la France, dans des moments comme ça, on voit à quel point ces gens-là se battent et débattent une réalité qui est déjà en application. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui décidons est-ce que Aya Nakamura représente la France ou pas. À ce stade, en fait, les dés sont jetés. Si vous partez à l'étranger, Aya Nakamura est une figure à l'heure actuelle que les gens reconnaissent. Et quand il voit Aya Nakamura, il pense à la France. Vous voyez ? Donc essayer d'avancer l'argument qu'elle ne représente pas la France, c'est juste faux, c'est juste factuellement faux. Ce n'est plus dans vos mains, les gars. Ce n'est plus dans vos mains. Elle a déjà démoli les frontières et elle est déjà à l'international. Donc voilà, on est là, on peut parler comme on a envie de parler, essayer de faire nos audiences comme on a envie de les faire. Mais voilà, parfois, il vaut mieux se taire que de parler pour rien dire. Bon, pour ce qui est du look, Aya, c'est toujours un peu compliqué, le look. Mais on va dire que dans le contexte Aya Nakamura, le look n'est pas si nul. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Ça va Kim, ça va mieux ? Non, je lui demande parce qu'en fait, elle a vécu un truc. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a quelques jours, là, il y avait une émission de roast de Tom Brady sur Netflix. Et en fait, mais je n'ai pas compris, elle s'est fait démolir. Il y a un gars, il a commencé à parler de Satusha, il lui a dit de fermer ses jambes, c'était n'importe quoi. Et après, elle s'est fait huer quand elle est venue sur scène. A whale's vagina, which reminds me, Kim Kardashian's here. She's had a lot of black men celebrate in her end zone. Kim, word of advice, close your legs, you have more public beef than Kendrick and Drake. Thank you guys, thank you Tom, thank you Jen, thank you Netflix. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Évidemment que c'est vrai qu'elle est connue pour des choses pas très glorieuses. Évidemment qu'elle a construit sa carrière sur le culte de son corps et l'exploitation de son corps. Et donc, quand elle arrive dans des espaces publics comme ça ou médiatiques, elle ne peut pas demander aux gens de la considérer autrement qu'à travers son corps. Mais quand même, est-ce que c'est une façon de se comporter publiquement comme ça envers une femme ? Moi, je trouve que ça respire quand même pas mal la lapidation publique, cette espèce de jouissance collective qu'il y a à ternir la catin du village. Je ne sais pas si vous voyez, genre vraiment au sens limite moyenâgeux du truc. On déverse vraiment toute son agressivité envers ces femmes qui exploitent leur corps et qui en retirent des bénéfices. Ça dérange véritablement qu'une femme puisse tirer des bénéfices de son corps parce que c'est un avantage qu'elle aura toujours au-dessus des hommes en vérité. C'est quelque chose de naturel, de gratuit qu'elle a. Enfin, oui, enfin, bon, maintenant, ça coûte très cher d'avoir un corps comme ça. Mais dans le principe général, c'est quelque chose qui est propre à la femme et que l'homme ne pourra jamais avoir au-dessus d'elle. Et donc, on shame toutes les femmes qui utilisent ça à leur avantage. Et à la fois, on va lapider ces femmes-là en public et vraiment jouir de cette lapidation. Mais en même temps, c'est des femmes qu'on va mettre en avant et qu'on va beaucoup solliciter. Donc, c'est hyper hypocrite de la part de la société. Et donc, ça me dérange un petit peu, ce genre de mise en scène-là. Mais je n'irai pas marcher pendant des heures dans la rue pour qu'on arrête de s'attaquer avec une Kardashian. En soi, la raison pour laquelle elle vit cette humiliation-là, c'est elle-même. Et ne vous inquiétez pas, elle compense largement avec tout l'argent qu'elle se fait à la minute, en fait. Donc, les gens qui sont là à la huée, elle, elle va très bien. Elle n'y aura jamais mieux que si elle se tourne vers Jésus. Mais à l'heure actuelle, dans son prisme à elle, elle va très bien. Et niveau tenue, cette année, elle est restée calme. Mais j'aime bien, tout est dans les détails. Elle a voulu nous montrer sa taille extrêmement chine. Elle est fraîche, Kim Kardashian, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce qu'elle s'est dit Sleeping Beauty, qu'on doit réveiller ? Ça veut dire que je dois mettre un haut de pyjama. Pourquoi ? Je ne sais pas. Exactement. C'est exactement de quoi ça a l'air. Ah, bon, bah, voilà. Elle s'est habillée. Mais c'est marrant parce qu'elle portait une serviette tout à l'heure. Et là, elle s'est habillée, mais elle est repartie sous la douche avant de venir. Enfin, c'est un petit peu très embrouillée. Elle se sèche avant la douche, elle. C'est marrant. Je me demande si ça coule. C'est tout un concept. De toute façon, Doja Cat, c'est la représentante des tenues. Ce n'est pas des tenues. C'est des projets d'art plastique. Il en faut des gens comme ça au Met Gala. C'est important. On a eu des Rihanna. On a eu des Lady Gaga. C'est important d'avoir du spectacle aussi. Mais là, je trouve que ça tombe un petit peu à plat. Je trouve qu'il y avait plus de spectacles sur son papier sulfurisé et sa serviette que là. Il me semble qu'elle a expliqué le principe de sa tenue. Toujours être originale, c'est un fardeau parfois. Waouh, Kiki Palmer, mesdames et messieurs. Je ne comprends pas trop le lien avec le thème. Mais j'avoue que la première fois que tu vois ça, tu es juste en mode waouh. Il y a un effet. Mais maintenant, il faut m'expliquer le lien. Il y a des gens qui viennent au Met Gala. Ils veulent juste slay. Porter leurs plus beaux bijoux, leurs plus beaux vêtements. Tout le monde n'est pas dans les histoires de thème. Dua Lipa a l'image de son rollout. Triste. Pourquoi vous ne calculez pas l'album de Dua Lipa ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème avec elle ? Moi, je ne sais pas, je vous demande. Comme je vous ai dit, je n'écoute pas de pop. Enfin, pas plus que ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça. À moins de s'appliquer leur Swift, personne calcule personne. C'est dommage. Il n'était pas bien son album, dites-moi. Parce que vous voyez, là, elle commence à le prendre personnellement, en fait. Elle commence à se désengager. Cardi B. Qu'est-ce qu'elle nous a fait aujourd'hui ? Curieuse de voir le look. C'est du grand spectacle, du très grand spectacle. Vous voyez ? C'est pour ça qu'elle ne répond pas au distract des gens. Elle est occupée. Encore une fois, je salue Cardi B et sa volonté de faire quelque chose qui marque les gens. Mais je trouve que ça prend évidemment beaucoup de place. Le spectacle est là. Tous les yeux sont sur elle. Il y a vraiment moyen que ce soit le meilleur look de la soirée. On verra en comparaison des autres. Mais je trouve qu'en soi, il manque quelque chose. Vu qu'ils ont fait le parti pris de partir sur du noir, il y a beaucoup de choses et en même temps, pas grand-chose non plus. Il faudra vraiment voir en comparaison. Parce que là, vous savez que tout le monde est là cette année. Ça va s'affronter. Pendant que les mecs rapent, les meufs s'affrontent sur le tapis rouge. Et pour le thème, en plus, on n'est pas vraiment dedans. Je crois que le but, c'était de créer une sorte de fleur ou d'apparaître comme une rose ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que si on ne comprend pas tout de suite où est-ce qu'elle veut en venir, ça tombe un peu à plat. Apparemment, elle a hésité à mettre la même robe mais en vert. Mais après les essayages, à cause de la façon dont la caméra prenait la couleur, elle trouvait que ça n'allait pas. Je trouve que le noir est clairement mieux, mais quand même pas suffisant. Il manque quelque chose. Donc vraiment, je pense que ça va se jouer en comparaison avec les autres. Mais elle toute seule, je trouve qu'elle ne détruit pas le game. Naomi Campbell, qui a environ 95 ans, mais qui marche sur vos têtes. Bon, elle, on s'en fout le thème ou pas le thème. On s'en va les steaks et ce n'est plus la question, en fait. Nicki Minaj. Vous savez, moi, de manière générale, je trouve que Nicki Minaj, elle ne s'habille pas de ouf. Ce n'est pas la personne qui s'habille le mieux dans le game. Elle a parfois des looks. Mais souvent, il me manque parfois quelque chose. Ce n'est pas totalement toujours ça. Aujourd'hui, je trouve qu'elle est allée au bout de sa tenue. Il y a un concept, il y a un monde. Donc, j'apprécie qu'elle soit allée au bout du look. J'apprécie qu'il n'y ait rien de normal dans la tenue. Le sac est différent. Les chaussures sont aussi un peu classiques, mais en vérité, elles ont une pointe d'originalité aussi. La coiffure n'est pas classique du tout et la robe est bien sûr totalement dans l'originalité. Le parti pris de faire quelque chose de court, c'est un risque parce que tout de suite, tu mets une robe plus courte et c'est moins spectaculaire. C'est dans le thème avec les fleurs. Je trouve que c'est très bien réalisé. Donc après, franchement, c'est difficile. Là, je vous dis, là, on va faire un affrontement. Cardi, Niki, il n'y a pas de problème. On va voir les autres rappeuses qui seront là et on va faire un affrontement. À la fin du game, on va dire quelle rappeuse a gagné. Oui, il ne faut pas opposer les femmes. On va opposer les femmes aujourd'hui. Non ! Oh mon Dieu, Zendaya, désolée ! Je t'ai négligée ! Zendaya, je t'ai négligée. Pardon ? Qu'est-ce qui m'a pris ? J'ai négligé. Vous aussi, vous avez négligé. Voilà. Ça vous apprendra. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Zendaya, c'est votre mère à tous. Les affrontements qu'on fait, les battles qu'on fait, tout ça, c'est pour vous, là-bas. Zendaya, c'est votre mère. C'est exactement ce qui me manquait. C'est-à-dire, je ne fais même pas semblant. Je vous ai dit ou pas. Tout ce qui me manquait sur la première tenue, c'est l'effet grandiose. Je vous ai cité, oh oui, Rihanna quand elle avait fait sa grande robe, qui prenait toute la place. Elle m'a dit, elle m'a dit, watch this. C'est tout. Voilà. Et sachez que Zendaya a fait trois tenues au total parce qu'elle s'est changée encore une fois, une fois à l'intérieur. Le donjon des temps modernes. Monsieur le voleur. Il est venu comme Zoro pour voler vos gos. Attention, ne le laissez pas donner cette fleur à votre meuf. Si vous sentez la fleur, vous tombez. Et puis il vous ramasse et vous ramène chez Didi. C'est qui ? Anok Yai. C'est une mannequin. Mannequin américain d'origine sud-soudanaise. Elle est le deuxième mannequin noir à avoir ouvert un défilé Prada après Naomi Campbell et le premier mannequin soudanais. Et bah franchement, vous voyez comme je vous disais que j'étais un petit peu désabusée par cette nouvelle génération de top modèles. Et bah elle, elle me redonne un peu d'espoir dans la vie. Après, je sais pas si le thème est respecté, mais on s'en fout. La vie, c'est pas toujours les thèmes. Parfois, c'est juste les leçons. Erika Badou a fait ce qu'elle veut. C'est une chose que vous devez savoir. Et elle le fait toujours bien. Bon, Jetty était aussi là, mais est-ce que ça compte ? Elle a juste fait une performance à l'after party du Met Gala. Donc est-ce qu'on la met dans la compétition pour l'affrontement final entre rappeuses ? Vas-y, on va la mettre. Elle a fait l'effort, elle a tué un grizzly pour venir, donc on va la mettre. Et elle, pour le coup, j'observe vraiment comment elle avance dans sa carrière. C'est vrai que je commence à bien l'aimer, mais en même temps, je m'en fiche. Mais j'apprécie vraiment comment elle essaye de construire sa fanbase. Elle fait la tournée des clubs. Elle essaye vraiment d'avoir une fanbase à elle. Et ça, il faut respecter, parce que c'est pas toutes les rappeuses qui essayent de se construire une vraie fanbase. C'est pas toutes les rappeuses qui s'abaissent, entre guillemets, à faire la tournée des clubs. En général, elles veulent toutes signer avec des gros labels et faire des partenariats à travers le pays, en fait. Sauf que cette stratégie-là, c'est prendre le problème à l'envers. C'est s'acheter un simulacre de grosse présence médiatique pour pouvoir convaincre les gens que tu es populaire. Ou que tu fais de la bonne musique parce qu'on te voit partout. Alors qu'en vérité, c'est dans l'autre sens. Il faut que le peuple te sollicite, te plébiscite, pour ensuite forcer les grands groupes à te mettre partout. Parce qu'ils savent qu'il y a une vraie demande derrière toi. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Mais c'est plus comme ça que la plupart des rappeuses font. Donc là, on va voir comment ça évolue pour JT. Ça veut pas dire qu'elle va forcément percer à l'international. Mais en tout cas, elle essaye. Donc on va voir. Voilà, ça y est, il est temps de couronner les grandes gagnantes du Met Gala. On va pas parler des pires tenues parce qu'on est pas dans la négativité. On est pas sur cette énergie-là. On va faire deux catégories pour les gagnantes. Une générale et une catégorie spéciale rappeuse. Juste pour déchaîner les passions. Alors déjà, applaudissons le fait que Nicki Minaj et Cardi B ont pu se retrouver dans un endroit public sans se battre ou lancer des chaussures. Bravo à elle. Qui a la meilleure tenue d'après vous ? Bon, JT est là, mais c'était vraiment juste pour être gentille. Elle était pas sur le tapis rouge et sa tenue, c'est comme la blague. Comme je disais, j'ai bien aimé l'effort d'extravagance de Cardi. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout dans le thème. Et en soi, le design de sa robe est pas si génial. Donc c'est beaucoup de spectacle pour rien. De l'autre côté, Nicki a décidé d'être un peu plus dans la retenue. Énorme prise de risque qui est quand même payante puisqu'elle est dans le thème et y'a pas vraiment de faux pas notable dans la tenue. Mais mettre des fleurs quand on t'a parlé de jardin, c'est pas hyper audacieux non plus. Et puis est-ce que c'est un look qui va vraiment nous marquer sur le long terme ? Je sais pas. Malgré tout, pour les raisons que j'ai citées, je déclare Nicki Minaj gagnante de l'affrontement. Yeah ! Mais c'est pas la peine de faire la belle parce que ça reste sujet à l'argumentation. Et en plus, ça c'était que la sous-catégorie. Si on parle de la vraie gagnante de tout le Met Gala, celle à qui vous devez le respect, c'est clairement Zendaya Coleman. Je discute avec personne. On a été orphelins de Rihanna et elle nous a recueillis. Merci à elle. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. J'ai l'impression que le Met Gala est de retour, pas vous ? Franchement, de manière générale, j'ai été divertie par les tenues. C'était mieux que les années précédentes. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement ? D'après vous, qui avait la meilleure tenue ? Allez, on se parle en commentaire.